... Deuxième session, comme vous le remarquez, c'est l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, président en exercice de la SADEC, qui va présider aujourd'hui la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC. Donc c'est pour vous dire que l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui est le décor et donc planté ici au Palais du Peuple et dans cette salle de plénière, le garant de la nation, président de la République démocrate du Congo, mais aussi président en exercice de la SADEC qui va présider le cortège présidentiel. Le perron du Palais du Peuple est ici dans la salle de plénière pour présider la 52e assemblée plénière. Je ne suis pas seul ici, nous sommes à ce moment-là pour la transmission en direct, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Et donc là, il va passer tout à l'heure, prendre le perron du Palais du Peuple, d'abord pour une photo de famille, parce que tous les parlementaires venus de différents pays qui vont participer à cette 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC sont déjà sur place pour la retransmission en direct. Ils vont donc regarder, donc le président est en train de saluer les autorités, ça c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire principal qui sont là pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, Mama Feza. Merci beaucoup, Robert Ndaie. Ni kusema kwamba tumepatika na hapa kupa Lady Peuple, maali ambapo, mkutano wa mara. Amsina mbili, wa baraza ya kilele ya SADEC, ya naweze kufungua milangwa ya kechini ya wongozi, wa raisi, wa jamula ya kidemukasi ya Kongo, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, amba ya tafungua mkutano huo. Ndiyo, tutaweza kwa jusha kusema kwamba, nyumba ya mkutano hiyo, wanabunge, wa inti ya SADEC, piya wa jamula ya kidemukasi ya Kongo, utuwa mkishaku diya, tonaona pali ya kusema kwamba. Allo. Donc, oui, Mama Feza, tout à l'heure, le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, est en train de prendre la photo de famille, et il va dans quelques instants, regagner la salle de plénière. Je rappelle que la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC a pour thème les rôles des parlements dans le renforcement du cadre législatif pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC. Et vous savez que ce contexte se présente, la RBC est donc agressée par le Rwanda. Le chef de l'État va momentanement d'abord prendre possession de son bureau avant de regagner la salle de plénière Mama Feza. Merci beaucoup, Robendai, Chisensee. Ni, kama vitu, tuwa kwa jujua, usema kwamba, Raisi wa Jamuri ya Kineungwasi ya Congo, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, ataweza hivi Kongoza, mkutano, wa mara, amsinambili, wa baraza, kilele cha SADEC, ambayo utafungua milangu waki hapa leo, tare tano, december, mwaka utuna hapa kubaraza la bunge, inchi memba ya SADEC, watiule, wanabunge, wa inchi mbalimbali, wa mepratikana hapo, kwa kufungulua katika mkutano, mafunzo huu, ambayo utuweza kufanya siku tano, hapa, kubaraza la bunge, ndiyo, Jamuri ya Kineungwasi ya Congo, ambaye, ya, naongoza kabisa mkutano, ni ukumu kabisa wa mkutano huu, ni kutenda kabisa uote pamoja, kwa kuonesha tumi pango ya mausiano, na, u, u, sirishi kabisa, kwa kujishi kabisa maendeleo, ya Afrika ya kati, bunge ya Jamuri ya Kineungwasi ya Congo, kama vintowe kwa juisha, kusema kwamba, ambayo yanapokea kabisa mkutano huu, wakibunge wa SADEC, kwanza leo, tare, tano, no, desemba mkutunayo, ambaye na kweza kumanizika, tare kumi, desemba mkutunayo, hapa mujini Kinshasa, ndiyo, kama vini toka kwa juisha, usema kwamba, kichwa chaneno, ukumu, wabunge, mahali ya, uchaguzi kabisa, kuhusu tuwa mani, na usalama, katika majimbo ya SADEC, ndiyo, komu kabisa, wa mkutano huu, atweza kuangajia na mna gani, ya kukisha mani, pia usalama kabisa, katika majimbo iyo, ya SADEC, ndiyo, ni kusema kwamba, presidentu wa baraza la waze, presidentu wa baraza la bunge, uote, wamekusha kurejea hapa, na tunamona, pei raisi wa jamure, ya kidemokasi ya Kongo, amingia katika nyumba heke ya kazi, kwa kueza hivi, kuzunguza kabla, ya kuzunguza kuzunguza katika, numbahiyo ya mikutano ya palais du peuple, edi tchala. Merci, Feza Kalungula, pour ces informations à Sohili, nous sommes au palais du peuple, dans la salle de congrès, bien entendu, pour la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC, c'est une organisation internationale d'intégration, la SADEC regroupe les 16 pays membres de l'Afrique australe, mais aussi la République démocratique du Congo, qui a une superficie immense, qui a des frontières avec les pays du sud, les pays du centre, les pays de l'est, ce qui explique donc sa multi-appartenance à plusieurs organisations sur-régionales. Les deux assemblées de la République démocratique du Congo, la chambre haute et la chambre basse du parlement, sont bien représentées par leurs présidents respectifs, le président de l'Assemblée nationale, Mbosu Kodiapwanga, et le président du Sénat, Modès Bahatiloukouou. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, viendra lui-même comme président de la SADEC pour pouvoir ouvrir ses travaux de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC où les députés nationaux des pays membres vont se retrouver pour discuter des questions qui les concernent. Parler donc du développement dans la région de la SADEC, et ça ne manquera pas, de s'imposer à eux la question sécuritaire en République démocratique du Congo, mais aussi au Mozambique. Voilà donc l'essentiel des échanges qui vont avoir lieu ici, comme je vous le disais, le rôle des parlements dans les renforcements des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC. C'est le thème de cette 52e assemblée plénière de la SADEC. Des échanges vont donc être concentrés sur ces questions, les questions de la paix et les questions de la sécurité au niveau de la sous-région. Robert Ndaillé est avec nous, lui qui est ici au palais du peuple assez régulièrement, pour suivre dans le moindre détail ces questions de la diplomatie parlementaire qui mène le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata. Il va donc nous donner beaucoup plus de détails et des informations sur l'essentiel des échanges qui vont avoir lieu ici, dans le cadre de cette 52e assemblée plénière du forum parlementaire. C'est la SADEC, Robert Ndaillé. Merci, Edithjala. Ces travaux vont durer pratiquement neuf jours à Kinshasa. C'est du 5 au 11 décembre 2022. Le rôle de cette 52e assemblée plénière, le thème principal, je voulais dire, c'est le rôle du parlement dans le renforcement de cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC. Vous le savez, Edithjala l'a dit tout à l'heure dans le cadre de la diplomatie parlementaire, ces travaux sont à Kinshasa, au moment où la République démocratique du Congo est donc agressée par les Rwandans sous couvert du M23. Donc aujourd'hui, c'est question de la sécurité dans la région de la SADEC, la paix et la sécurité dans la région de la SADEC. vont être discutés dans des forums qui vont avoir lieu tout à l'heure après l'ouverture des travaux par le président en exercice de la SADEC, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, qui est déjà ici au Palais du Peuple pour présider personnellement ces travaux, les travaux de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC. Alors, les autres doivent suivre ces travaux en direct sur les travaux qui se déroulent ici en République démocratique du Congo. Kinshasa a été désigné pour prendre le Premier ministre, le chef du gouvernement, les membres du gouvernement, le cabinet du président de la République. Tout le monde est déjà ici. Je disais que la 51e session parlementaire, je voudrais parler de la 51e assemblée qui s'est tenue l'année passée, le président Lazarius, qui avait placé la sécurité et le développement de la région SADEC au centre de son mandat. Et aujourd'hui, la RDC, qui accueille la 52e assemblée plénière, va prendre en compte ces revendications. Et nous espérons que les membres, tous les parlementaires venus des pays membres de la SADEC vont condamner le Rwanda pour son appui militaire au M23 Mamafisa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et les membres de la République 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 avec la permission de son excellence, monsieur le président de la République, nous allons chanter l'hymne national. Débou, congolais. 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 Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Président en exercice de la SADEC, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et Président en exercice du Forum parlementaire de la SADEC, Honorable Président du Sénat, de la RDC, Honorable Président des Chambres parlementaires des pays, membres de la SADEC et chefs des délégations, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres des bureaux du Conseil supérieur de la magistrature, Honorable Membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Honorable député national et honorable sénateur, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Secrétaire générale du Forum parlementaire de la SADEC, Honorable et distingué membre délégué à la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Distingués et Vités, Mesdames et Messieurs, A vos titres et qualités respectifs, Le Forum parlementaire de la SADEC Ouvre ce jour à Kinshasa, Capitale de la République démocratique du Congo, Sa 52e Assemblée plénière suivant le programme que voici. En premier lieu, Madame Buemos-Segoma Prendra la parole pour un mot de circonstance en sa qualité de secrétaire général du Forum parlementaire de la SADEC. Elle sera suivie du docteur Elias Magossi, secrétaire exécutif, qui se penchera sur les questions d'intérêt général et de collaboration. Les déclarations de solidarité des parlements continentaux et régionaux seront faites successivement par par l'honorable Fortune Charoumbila, président du Parlement panafricain, l'honorable Martin Karoli Ngoga, président du Parlement d'Afrique de l'Est, l'honorable Sidi Mohamed, président du Parlement de la CDAO, et enfin par l'honorable Regina Esparon, présidente du caucus parlementaire et régional des femmes membres du Forum parlementaire de la SADEC. Après cette série de déclarations, l'honorable Christophe Moussong Kodiapuanga, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, prendra la parole pour son discours des circonstances en sa qualité de président en exercice du Forum parlementaire de la SADEC. Au terme de ce discours, il est prévu la remise d'un prix aux représentants du gouvernement de la Suède. Aussitôt cela fait, viendra alors le grand moment de la locution officielle qui sera prononcée par l'invité d'honneur. J'ai cité son excellence, monsieur le président de la République. Ainsi, il y aura un mot de remerciement qui sera fait par la présidente de l'Assemblée nationale de la République unie de Tanzanie. Nous allons demander, avec l'autorisation de son excellence, monsieur le président de la République, à madame Buemo Segoma de bien vouloir prendre la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada de la République, votre excellency, Félix Antoine Cisigedi, Chilombo, président of the Democratic Republic of Congo, le Président de la SADC, 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 Sous-titrage MFP. The Democratic Republic of Congo, National Assembly, and all staff of member parliaments, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, allow me at the outset to recognize the outstanding diversity of delegates present here today from both sides of our respective national parliaments. Your presence is a testament of your commitment and association with the work of the Sadiq Parliamentary Forum. This is the second time that we are meeting in person for our plenary assembly session following unprecedented restrictions and disruptions occasioned by the global scourge of COVID-19. As we begin our plenary assembly session this year, allow me to first share a few pointers with this August gathering of delegates. The plenary assembly of the forum is a pivotal event which celebrates parliamentarism and its core values. Over the next few days, we have a glorious opportunity to celebrate representative democracy and the rule of law, which are inherent features in all Sadiq national parliaments. This is a moment to recognize that democracy in Sadiq region and across the world is a prerequisite for positive socioeconomic change. At a time like this, we recognize that democracy complements the capitalist economic order and ensures that government remains accountable towards citizens to regulate interfaces and businesses. Distinguished delegates, representative democracy ensures that profits and gains made by enterprises within the system are not unlawfully or unethically utilized and that minorities are sufficiently protected. Moreover, it is widely accepted that representative democracy through universal suffrage leads to efficient checks and balances by a sovereign parliament within the context of clear separation of powers. In this regard, parliamentarism means that we leverage on representative democracy to embrace change and advance the regional socioeconomic agenda for leaving no one behind and no country behind. Distinguished delegates, it also means that parliaments must continue to find avenues for all human rights to be respected for all human rights to be respected for the citizenry without discrimination. We meet at a time when much of the world is commemorating the 16 days of activism to end gender-based violence. The protection of human rights, including the prohibition of gender-based violence, will continue to be a top agenda on the priorities of the Barack Obama administration, as we also continue to domesticate the modern law on gender-based violence. Today, we also celebrate the value gains made by the Forum over the past years, which constitutes the reinforcements of legal and policy frameworks that are key to advancing a sustainable development agenda. In developing modern law, non-translanders, as well as other guidelines for reference procedures in various areas of reform, in fact, the foreign domains that we are going to provide a benefit from the government government, the government, the citizens of our region, and the citizens of our region, to be able to advance democracy and to be able to advance democracy and to be able to advance democracy. Indeed, the Forum is now equipped with the start to be the right. in the form, 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 that the cooperation inter-parlamentary cooperation and integration can be an element that will change a lot of things throughout the region. and, in the form, in the form, in the form, we must ensure that the administrative norms are raised in the SADEC and that is very important in the region of the SADEC for being implemented in this way. Over the years, the Forum has, in the form, in the form, in the form, that the Funimation of the EU must be organized by making change a lot of changes in the form, 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 the forms to make a lot of changes in the form of changes. Distinguers and déleggers, we are very confident that the integration inter-parlamentary will be made with the initiatives that will bring the change in the form, pourra ainsi assister la région de la SADEC de pouvoir avancer dans le cadre de ses objectifs pour la mise en place du plan 2020-2030. Et ce même plan va ainsi contribuer à l'agenda que nous avons fixé. Et nous avons, en fait, consolidé l'identité de la SADEC en travaillant ensemble pour ainsi obtenir l'objectif commun. Je vais permettre moi de pouvoir informer, en fait, l'invité d'honneur et les distingués délégués que cette 52e Assemblée parlementaire a fait venir ici les délégués de pays étrangers, de toutes ces délégations, je vous prie de pouvoir, en fait, vous élevez pendant que nous sommes en train de citer votre nom. L'Assemblée nationale de l'Angola, veuillez, vous l'élevez, s'il vous plaît. L'Assemblée nationale de l'Angola, a delegation of seven members, led by the Honourable Speaker Carolina Figuera, the Parliament of Botswana, a delegation of four members, led by the Honourable Panduto Mbola Chahaskelemani, the Speaker of the National Assembly, the National Assembly of the Democratic Republic of Congo, also our host, a delegation of seven members, led by Honourable Mbosso Mkwadiya Kwanga Christophe, the Honourable Mbosso Christophe, avec ses sept membres qui font partie de ce Parlement. The Parliament of the Kingdom of Eswatini is on their way. They are going to be led by our Honourable Senator Isaac Mammo Magagula, the Parliament of Malawi, a delegation of six members, led by Honourable Anès Aisha Adams, the second Deputy Speaker, the National Assembly of Mauritius, a delegation of three members, led by the Honourable Sorojak Fokye, GSK Gost, Speaker of the National Assembly, The National Assembly of Mozambique will join us later. They have not yet arrived. They will be led by the Honourable Esperanza Lorienta Francisco Nian Baez, who is the Speaker of the National Assembly. Do we have the Delegation of Mozambique presence? The National Assembly of Namibia, a delegation of six members, led by the Honourable Professor Peter Hechiveti, the National Assembly of Seashells, a delegation of three members, led by the Honourable Speaker Roger Masien. You may kindly be seated. The Parliament of South Africa, a delegation of five members, led by Honourable Seiso Jua of Mohai, who is yet to join us, but the delegation is present. The Parliament of the United Republic of Tanzania, a delegation of six members, led by the Honourable Moussa Azan Dzungu, the Deputy Speaker. The National Assembly of Zambia, a delegation of six members, led by Honourable Princess Kasune, a member of Parliament. The Parliament of the Republic of Zimbabwe, a delegation of five members, led by the Honourable Doutin Dueney, a member of Parliament. The Clubs and Secretaries-General of Member Parliaments here present, the SADEC Parliamentary Forum Secretariat, a delegation of 13 staff members, led by myself, the Secretary-General of Parliament. Last but not least, all the staff from Member Parliament and the hard-working staff of the Parliament of the Democratic Republic of Kondo, our host. The Parliament of the Kingdom of Lesotho and that of Madagascar have sent an apology of absence. The Director of Ceremonies allowed me to also introduce the distinguished guests and the host persons that the SADEC Parliamentary Forum has invited to this scenario. His Excellency Ambassador Hendrik Rassbrandt, representative of the Government of Sweden, the country representative of UNFPA and the DRC, Dr. Eugene Konyao, the African Population and Health Research Center delegation, led by Paterson Seyma, the Director of Policy Engagement and Communications, who's representing the Executive Director. We thank you for your presence. Director of Ceremonies, Your Excellency and Distinguished Delegate. Before concluding my remarks, I wish to pay special tribute to the late Mr. Michel Moeza, a gallant son of the region and a citizen of the Democratic Republic of Congo. Who succumbed to COVID-19 on the 16th of June in 2021 while dutyfully serving the SEDEC Parliamentary Forum. Mr. Moeza served the Forum for 10 years from the 1st of April 2010. His Excellency left as shocked and grieving. This is the first time that the Plenary Assembly is being held in his homeland. in his own land. The Democratic Republic of Congo something Mr. Moeza personally advocated to, but still he never got to witness. We, as a secretariat, who strongly that it is appropriate that we remember his selfless contributions given that we are meeting in his whole land. Mr. Moeza was a temple with unique questions. Mr. Moeza that you had in the city. He was a student that you had a student that you had He was very attention to all the details and he had plenty of knowledge. And this work was an impact. he played a role very important and he had in fact the good friends and the comrades of the forum parliamentarian of SADEC for his good business. and he contributed with his initiatives to the forum parliamentarian. We thank the Republic Democratic of the Congo for us to give his son son who gave an very important for this organization for the promotion of the democracy and the development socio-économique. À ce point, l'excellence, distinguée déléguée, permettez-moi pour terminer en remerciant le gouvernement et le parlement de la République démocratique du Congo à travers notre président, l'honorable Christophe Mboso Kudiankwanga qui est en fait le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de son exercice en tant que président du forum parlementaire de la SADEC. Je souhaite à tous les délégués une bonne réunion et je vous remercie pour votre attention particulière. la parole revient maintenant au docteur Elias Magossi qui est secrétaire mémoire est les délégués M. Mago, si il n'est pas dans la salle, nous donnons la dernière parole à l'honorable fortune Charumbira. Honorable fortune Charumbira. Honorable fortune Charumbira. Honorable fortune Charumbira. Honorable fortune Charumbira, président du caucus parlementaire et régional des femmes membres du forum parlementaire de la SADEC. Honorable fortune Charumbira. Honorable fortune Charumbira. Honorable fortune Charumbira. Honorable felix Charumbira. Honorable fortune Charumbira. Honorable fortune Charumbira. イ Comme frantière truan et charme央 entre les commissions parlementaire de la SADEC. Thank you for Mr. Kon gar podele. En plus de septembre dans son discours, au lieu de parler du président du Sénat, Modeste Mathieu Loupebo, l'intervenante a parlé d'Alexis Tambomamba. Voilà, c'est parti, on vient d'arranger ce parti. Sous-titrage MFP. Excellences, membres de Sadek, le secrétaire général du Parlement, membres pour votre présence ici, le personnel ici, ainsi que le membre du Parlement, distingués invitaux, et bien nous sommes très contents de notre cas ici. Monsieur l'invité d'honneur, distingue notre débit, notre débit, notre débit, notre débit, nous, les femmes parlementaires de la Sadek, nous allons toujours continuer à faire le plaidoyer pour de bonnes actions qui vont être arranger tout le monde, sans discrimination, sur base du genre. Et c'est en fait notre conviction que promouvoir une bonne gouvernance, c'est une bonne chose, pour les bonnes valeurs, pour le respect de la diversité, le croisement et l'égalité, pour tout le monde, l'égalité pour les gens, c'est en fait un élément très important pour la réalisation de cet objectif au niveau continental et à tous les autres. Et l'agenda, pour faire en sorte que nous puissions respecter l'agenda de l'Union africaine 2063, qui a en fait fixé un certain nombre d'objectifs par rapport aux ODB. Et nous, nous allons voir travailler pour avancer notre avenir spécialement des politiques qui ont été mises en place, et cela sur des questions rémergentes telles que le climat, l'énergie et d'autres aspects. C'est dans ce cadre que nous allons continuer à travailler comme étant une plateforme stratégique pour les femmes parlementaires dans notre région pour mobiliser l'accord compréhensif pour les femmes, y compris organiser un plaidoyer pour les femmes au niveau du Parlement. Et nous allons rester dans la promotion de l'impact et des droits humains pour ainsi avancer dans des politiques qui vont en fait renforcer le droit de l'homme et la contribution, y compris l'égalité entre les gens et d'autres opportunités économiques. Et cela pourra en fait faire avancer certaines choses. En plus, notre organe a en fait mis en place une situation pour en fait mettre la fin à toute forme de violence. J'ai fait ainsi de cette opportunité pour contribuer dans l'activité, pour activer en fait madame, monsieur l'invité d'honneur du Seigne des invités, les données récentes de la SADEC en matière de genre pour montrer qu'il y a une situation très préoccupante en ce qui concerne l'égalité des genres dans la région. Bien que les femmes sont plus que la moitié de la population au niveau des États membres, ils continuent en fait à ne pas être représentés d'une manière égale à tous les niveaux, y compris dans les postes politiques. Ainsi, nous voulons que nous puissions atteindre la réalité de l'égalité entre deux genres. Récemment, à travers la région de SADEC, nous avons vu en fait une tendance à l'accroissement en ce qui concerne la participation des femmes au Parlement, nous essayons de tout faire pour atteindre le taux prévu de 30%, certaines s'approchent de 50%, et dans certains pays, les gens sont honnêtes à les mêmes au-delà de cela. Alors, la situation en général, c'est comme si les femmes représentent d'environ 36% du Parlement à travers le monde, nous cessons de faire pour atteindre leurs objectifs durables pour que nous puissions arriver en fait à cette égalité pour qu'il y ait en fait une très bonne représentation de femmes au niveau du pouvoir, au niveau du leadership, et cela nous a pris plusieurs années pour atteindre l'égalité en ce qui concerne le Parlement. M. l'invité d'honneur, distingué délégué, je suis confiant que nous allons tout faire pour pour faire en sorte que cette tendance puisse changer, que les responsables politiques puissent en tenir compte et prendre des actions au niveau de nos États membres qui vont en fait faire en sorte qu'il y ait une très bonne équilibre ainsi de l'égalité entre les genres dans nos différentes régions pour faire en sorte que la question de femmes soit prise en considération dans les différentes assemblées nationales. Je pense que le thème, c'est en fait le rôle du Parlement pour renforcer le rôle en matière de paix et de la sécurité dans la région de Sadek. Cet thème, c'est un engagement très important qui a été prise pour en fait faire avancer l'égalité entre les gens dans notre région et pour faire en sorte que le calendrier 2020-2025 puisse se réaliser. Cet travail se réalise en tenant compte du rôle important dans la résolution de conflits et cela c'est la contribution de la femme dans le processus de consolidation de la sociale. En effet, il est très important de comprendre que la femme joue un rôle très important pendant le conflit et à travers le monde. Et cela se passe dans plusieurs pays. nous devons en fait nous engager dans la lutte contre la violence sociale et l'exploitation sociale comme les femmes et les enfants sont celles qui sont plus touchées par le conflit. Il est très important de prendre en considération tous les différents aspects de femmes pour s'y en tenir compte. Il est pour l'instant nécessaire pour le Parlement de pouvoir tenir compte des rôles de femmes et qu'ils respectent l'esprit de la résolution 2025 apprenant au fait des étapes nécessaires pour atteindre chaque priorité. Il est très important pour faire avancer la question de femmes et ainsi que la perspective d'intégration dans les missions de paix, mais aussi la sensibilisation par rapport aux questions de VS et par rapport à d'autres questions et répondre à plusieurs questions en nous feront en sorte que nous puissions être tous actifs. Et ceci fait partie des différentes révolutions pour avancer la question de femmes dans notre région. Nous savons que pour l'instant, nous devons en fait fournir un effort pour accroître le nombre de parlementaires féminins, mais aussi voter des lois qui pourront en fait équilibrer la bonne plus en considération de la genre dans d'autres pays. En fait, cela doit peut être un rôle très important que nous devons avancer en tant que parlementaires. Nous devons faire en sorte que notre travail puisse tenir compte de l'intérêt de tout le monde, spécialement la participation des femmes dans plusieurs secteurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, que ce soit dans les négociations locales, que ce soit même dans les négociations à l'international. L'un des moyens pour atteindre cela, c'est promouvoir les femmes dans les postes de décision, mais aussi faire en sorte qu'il y ait des opportunités égales pour les femmes en matière de paix et de sécurité à tous les niveaux. Alors, ils veulent tout simplement rassurer que toutes les questions en matière de genre sont plus en considération. Ainsi, ce forum va prendre des décisions ou va délibérer sur les rôles de femmes pendant le conflit, le rapatriement, la réhabilitation, mais aussi considérer cela comme quelque chose qui va contribuer aux initiatives pour faire avancer. Le thème, c'est en fait, nous devons réévaluer et accroître la participation de femmes dans le processus de paix et nous assurer que toutes les questions sont bien faites. Nous travaillons pour prendre des décisions très importantes en tant que parlementaires pour nous assurer que les femmes puissent être pleinement représentées. Nous voulons en fait aussi la participation de la participation de femmes dans la prise de décision pour ainsi faire avancer l'agenda de la paix pour ainsi atteindre une paix durable à travers toutes les frontières. Comme je vais terminer, je souhaite à tous de pouvoir travailler en partenariat pour réduire la barrière entre hommes et femmes pour que les femmes puissent participer d'une manière active dans le processus de paix et que les femmes puissent contribuer au changement, mais aussi être des éléments de changement dans la scène politique et même en ce qui concerne le niveau social. Je vous remercie beaucoup pour votre attention particulière. Nous invitons à présent l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo en sa qualité du président en exercice du forum parlementaire de la SADEC. L'excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, président en exercice de la SADEC et distingué invité d'honneur de la 52e Assemblée plénière. Président de la République démocratique du Congo, honorable président du Congo, honorable président du Sénat, honorable président de la Chambre des États membres de la SADEC et chef de délégation, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, honorable députés et sénateurs, excellentes messieurs les ambassadaires et chef de mission diplomatique, madame la secrétaire générale, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur le brookmesse de la commune de Ninguala, distingués invités à vos titres qualités respectives. Je tiens avant toute chose, au nom de tous les membres du forum parlementaire de la SADEC et au mien propre, à remercier très respectueusement son Excellence Félix Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la SADEC, d'avoir dénié, rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de cette 52e Assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC, en depuis de multiples charges d'État. Excellences, monsieur le président de la République, votre présence à la présente cérémonie témoigne de l'importance et de l'intérêt que vous accordez aux travaux parlementaires en général et à la promotion de relations pacifiques, fraternelles et harmonieuses en Afrique en particulier et plus précisément dans notre sous-région. Excellences, monsieur le président président de la République, permettez-moi de vous exprimer encore une fois de plus toute notre gratitude pour nous avoir ainsi honorés. Au nom du forum parlementaire de la SADEC et au mien propre, je voudrais remercier les peuples congolais répartis dans nos 145 territoires pour son hospitalité légendaire. Excellences, monsieur le président de la République, honorables membres, distingués invités. C'était motif de fierté pour notre pays d'accueillir ces assises de parlementaires de la SADEC. Au nom du parlementaire de la RDC et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à cet auguste 52e Assemblée plénière du présent forum. Chers collègues, présidents, députés et sénataires, membres de la SADEC, je m'en voudrais de ne pas remercier le Parlement de la République d'Afrique du Sud, qui, initialement, aurait dit abrité les présentes assises, a accepté de céder son organisation au Parlement de la République démocratique du Comte. En acceptant l'organisation de cette session, notre Parlement exprime son attachement à notre sous-région et aux valeurs édictées par l'Union africaine. Excellences, Messieurs les présidents de la République, honorables membres, distingués invités, je voudrais saluer et accueillir, chaleureusement, au sein de la famille du forum parlementaire de la SADEC, notre soeur, l'honorable Caroline Serkeira, de l'Angola, qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale de son pays. Lors des élections nationales qui se sont déroulées dans ces pays, si elle peut s'élever pour recevoir des saltations cordiales de l'assistance. J'accueille aussi convivialement au sein de la famille de la SADEC, l'honorable Thohang Sekeman, présidente de l'Assemblée nationale de l'Osoto, absent pour des raisons d'État, qui a été élue à la fonction importante des présidents du Parlement à l'occasion des dernières élections internes au l'Osoto. Excellences, Messieurs les présidents de la République, honorables membres, distingués invités, comme vous le savez, la 52e Assemblée plénière de la SADEC s'ouvrent dans un contexte exceptionnel pour notre pays, la République démocratique du Congo et son peuple. En effet, au moment de prise de la parole devant cette auguste Assemblée, notre pays fait face à l'agression des troupes rwandaises. à travers son bras armé appelé M-23. Pour rappel, la République démocratique du Congo est victime de son hospitalité légendaire. En 1994, le Rwanda, tout comme l'Ouganda, ont connu de sérieuses problèmes politiques. Il y a eu des massacres et des génocides. Une partie des citoyens de ces deux pays ont trouvé réflexe à la République démocratique du Congo. avec le concours de la communauté internationale. Voici qu'aujourd'hui, ces groupes armés se sont transformés en bourreaux contre le peuple congolais. Honorables chers collègues, membres de la SADEC, la République démocratique du Congo, devant l'agression rwandaise, devant les drames humanitaires, et sous le regard complaisant de la communauté internationale, ne comptent que sur le soutien des États membres de la SADEC. Pour que... Pour que... dans le concert des nations, les États membres de la SADEC prennent la défense de la République démocratique du Congo devant une communauté internationale complaisante et copable. et qu'à l'interne de la sous-région de la SADEC et comme d'habitude, que les États membres de la SADEC viennent au sécousse de leurs frères et de leurs sœurs de la République démocratique du Congo, mêtrés par une agression barbare du Rwanda. Nous vous remercions pour cela d'avoir choisi pour cette session un nouveau terme. Nous remercions tous les États de la SADEC en venant organiser à Kinshasa cette session. Vous avez voulu vraiment apporter votre soutien au peuple congolais mêtré par la guerre barbare du président Kagame. Tous les rapports des Nations Unies ont démontré que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo et qu'il appuie aussi bien en matériel militaire qu'un effectif de soldats sombra armé en République démocratique du Congo appelé M23. En dépit de cela, la communauté internationale continue à observer un silence coupable. C'est pour cela que nous comptons sur votre soutien total. Tout en vous disant que ces drames restent gravés dans la mémoire collective des Congolaises et des Congolais. la mobilisation actuelle de notre jeunesse et son engagement à faire appel à cette guerre d'agression à la suite de l'appel de son excellence Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de la SADEC, distingué invité d'honneur de cette session de montre l'attachement de notre jeunesse à l'intégrité du territoire et son opposition farouche à la balikanisation de notre pays. Nous espérons que tous que les processus de l'Ouanda et de Nairobi, pilotés par son excellence, João Lorenzo, président de la République de l'Angola, va créer des conditions propices pour une paix durable dans notre région. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, distingués invités, C'est donc à juste titre que la présente Assemblée plénière est placée sous le thème « Le rôle du Parlement dans le renforcement de cadres législatifs pour assurer la paix et la sécurité dans la région de la SADEC ». Ce thème reflète notre résolution et notre détermination collective comme représentant de la population de la région de la SADEC a contribué aux moyens de solutions efficaces et coordonnées à une lutte continuelle pour faire prévaloir la paix et la sécurité dans notre région. En fait, que le législateur, nous ne pouvons le faire qu'en utilisant ce que nous connaissons le mieux, à savoir des instruments et des mécanismes législatifs. nous sommes sans ignorer que le cadre législatif joue un rôle essentiel par rapport aux dispositifs relatifs à la paix et à la sécurité dans n'importe quelle région et même à l'échelle mondiale. nous considérons donc que notre rôle est fondamental dans la production de tel cadre. Il est bien évident qu'il ne peut pas y avoir de développement en l'absence de la paix et de la sécurité. Je suis donc convaincu de m'exprimer au nom de tous les délégués ici présents lorsque je dis que la paix et la sécurité sont chères dans le cœur de chaque parlementaire. Je n'ai donc pas besoin d'insister sur l'importance des thèmes et des délibérations qui vont s'en suivre. Plus particulièrement au cours de notre symposium qui sera centré directement et uniquement sur ces thèmes. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorable membres, distingués invités, en décembre 2020, notre institution a confié à la République démocratique du Congo sa présidence. l'accession de notre pays à la présidence du Forum parlementaire de la SADEC a coïncidé avec la crise sanitaire qui a eu pour conséquence des mesures de restriction de mobilité pour se prévenir contre la propagation de la COVID-19. des milliers de non-compatriotes ont péri à la suite de cette pandémie. Une pensée pieuse mètre d'être l'air observé en mémoire de toutes les femmes et de tous les hommes de notre sous-région qui ont perdu leur vie. avec la fermeture de nos frontières devenues nécessaires à la suite de cette pandémie dans l'intérêt de la santé publique, l'économie mondiale a cédé à la pression et a sombré dans la récession. Tout comme les économies de nos États membres respectifs de la SADEC. C'est dans ces contextes que le Parlement de la République démocratique du Congo a accédé à la présidence de notre forum parlementaire. Pour suivre à cette crise sanitaire, le comité exécutif a résolu de tenir nos réunions en virtuel. Cette solution innovante a permis à notre institution d'assurer son fonctionnement régulier. Pour assurer la continuité entre les précédents comités exécutifs et les nôtres, les rapports de fin d'exercice de l'ancien comité a tenu lieu de notre feuille de route. Cette dernière, mettant l'accent sur la poursuite du processus de transformation du Parlement du Forum parlementaire de la SADEC en Parlement régional. Cette transformation a connu une avancée notable. En effet, en 2021, à L'Illongwe, au Malawi, et en 2022, à Kinshasa, les sommets de chef d'État et de gouvernement a successivement approuvé la transformation du Forum parlementaire de la SADEC et l'amendement au traité de la transformation du Forum parlementaire en Parlement régional. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage mérité aux chefs d'État et de gouvernement membres de la SADEC pour ces actes ultimes qui consacrent l'effectivité de la transformation du Forum parlementaire en Parlement régional de la SADEC. Excellente Monsieur le Président de la République, honorables membres et distingués invités. En qualité d'entité régionale, les forums discutent et délibèrent en transformant des points de vue purement nationaux. C'est dans cette perspective d'unifier notre région que nous élaborons des critères des références régionaux sous la forme de loi type. Ce dernier concerne des normes en matière des droits humains et intègre les engagements régionaux et internationaux auxquels nos différents États adhèrent et vers lesquels ils ne cessent d'espérer. C'est ainsi que le forum promet l'intégration régionale en mettant à profit de façon optimale les domaines de convergence en vue de créer des liens entre les différents pays. Dans ce processus d'élaboration de tous ces instruments régionaux, il s'y est de féliciter la collaboration active de tous les parlementaires de la SADEC, malgré le point de vue différent ou même contradictoire qui peut exister dans leurs juridictions respectives. Cette coordination nous permet de tirer parti de nos forces respectives et de dégager les précieux enseignements de nos expériences collectives afin de forger des solutions adaptées à nos problèmes collectifs. Excellences, M. le Président de la République, honorables membres, distingués, invités, cette étroite collaboration entre Parlement a permis au forum d'adopter notamment la loi type de la SADEC sur le VIH SIDA, la loi type de la SADEC sur l'éradication de mariage d'enfants et la protection des enfants des gens déjà mariés, la loi type de la SADEC sur les élections, la loi type de la SADEC sur les violences basées sur les genres et la loi type de la SADEC sur la gestion des finances publiques. Comme je l'ai dit précédemment, en élaborant des critères régionaux, nous ouvrons progressivement en faveur de l'unification de notre région. Ceci est l'occasion de remercier le Royaume de la Suède pour son appui, lequel contribue aussi à la mise en œuvre de notre projet phare, à savoir les projets de gouvernance en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs. Excellences, M. le Président de la République, honorablement distingués invités. Notre région est une terre d'espoir et d'opportunité. Pourvus de richesses naturelles de tous ordres et de millions d'hectares de terres arabes, elle dispose d'une jeunesse dynamique et ambitieuse. vicieuse. Il est de notre devoir en tant que parlementaires de demander à nos gouvernements respectifs de travailler efficacement dans la perspective de la transformation de ses potentiels en richesses réelles. et je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès aux travaux de la 52e session de l'Assemblée plénière. Je vous remercie. Applaudissements Très respectueusement, Voici à présent le moment tant attendu par l'assistance que nous invitons à suivre le discours des circonstances de son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la SADEC. Son excellence. Honorable président de l'Assemblée nationale et président du forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, honorable président du Sénat, honorable députés et sénateurs, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, excellence, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, honorable parlementaire, membre du forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADEC, mesdames et messieurs distingués invités, c'est avec une joie et un honneur tout particulier que je me fais l'agréable devoir de prendre la parole ce jour dans le cadre de l'ouverture de cette seconde de la 52e session de l'Assemblée plénière du forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe que mon pays a l'honneur d'abriter. A ce propos, j'aimerais avant toute chose saisir cette occasion afin de remercier pour le choix, de vous remercier, pardon, pour le choix porté sur la ville de Kinshasa pour la tenue de ses assises et j'en profite également pour vous souhaiter la cordiale bienvenue en République démocratique du Congo. Honorables parlementaires, distingués invités, comme vous le savez, le forum parlementaire de la SADEC a pour vocation de concourir et de renforcer de manière consultative l'intégration et la coopération régionale à travers les parlements respectifs des États-partis de notre communauté. Loin d'être anodine, cette particularité qu'arbore le forum parlementaire de la SADEC demeure d'être soulignée dans le sens où elle se veut de manière philosophique une émanation des populations de la région par le truchement des représentants que vous êtes honorables parlementaires, des parlements des États membres de notre communauté, universellement reconnus comme lieu d'expression et de formulation par excellence de la volonté de nos peuples. C'est pourquoi j'entends en ma qualité de président en exercice de cette communauté de destin et dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui en découlent, vous assurez de mon soutien et de mon accompagnement dans le processus de mutation du forum en un parlement sous-régional. Honorables parlementaires, distingués invités, les présentes assises ont pour thème le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC. Ce thème vient à point nommé au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, hôte de cette 52e session. En effet, il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial, marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À cet égard et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Honorables parlementaires, distingués invités, parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADEC. à plus d'une occasion ce soutien nous a été témoigné et je souhaite qu'à l'issue du dit forum celui-ci soit renouvelé par l'Assemblée mais qu'il soit également assorti de réelles pistes de solutions qui pourront prévenir l'apparition de ce genre de conflits ailleurs dans notre sous-région et sur tout le continent afin de rendre effective notre volonté de faire taire les armes au profit des initiatives de développement pour le bien-être de nos populations. Enfin, je ne pourrais clore mon propos de ce jour sans réitérer au nom du peuple congolais ainsi qu'au mien propre mais sincère remerciement à tous les parlementaires présents ici à Kinshasa pour le compte de cette 52e session de l'assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC. Soyez rassurés, honorables parlementaires, que votre participation aux dites assises n'est aucunement vaine mais qu'elle contribue à la réalisation de cet idéal d'intégration et de coopération porté par nos pères fondateurs à travers notamment l'instauration de valeurs et de pratiques démocratiques communes devant aboutir à l'avènement d'une région de l'Afrique australe plus solidaire et orientée vers la paix et le bien-être collectif des peuples. Par ces mots, je vous souhaite de fructueux débats. que vive la communauté de développement de l'Afrique australe, que vive le forum parlementaire de la SADEC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et la SADEC. Je vous remercie. Applaudissements Après ces bruits en discours, nous demandons à cette instance de bien vouloir se lever pour saluer la sortie du président de la République avec vos applaudissements. Applaudissements Il sera accompagné par le président de deux chambres ainsi que le président des chambres de parlement membres du forum. Applaudissements Tous les membres des délégations sont priés de monter au balcon où un buffet leur est réservé. Nos sénateurs, nos députés, les résultats escomptés de la 52e session plénière seront donc promouvoir la coopération interparlementaire, la diplomatie et la solidarité entre le parlement ou le parlement membre de la SADEC et célébrer l'identité de la SADEC, faire les points sur le cadre législatif en matière de paix et de sécurité. Le président de la République en a évoqué tout à l'heure parce que la paix en répidémocrité du Congo n'est pas négociable. le président Frédéric Sanchon Siket-Chilombo a donc demandé aux pays membres de condamner l'agression rwandaise en République démocrate du Congo et d'exiger le retrait immédiat de M23 dans les territoires sous contrôle. Donc, ces travaux vont se dérouler dans un contexte purement sécuritaire où la RDC exige le parlementaire de la SADEC de condamner cette agression. Il faudra aussi délibérer sur le rôle et les contributions de l'engagement parlementaire au discours sur la paix et la sécurité dans la SADEC en gardant bien sûr l'esprit et les efforts complémentaires déjà réalisés par les organisations sous-régionales. Donc, vous voyez là que le chef de l'État a mis l'accent, le président de l'Assemblée nationale est aussi revenu là-dessus. Donc, nous pensons que les travaux qui vont se dérouler jusqu'au 10 décembre 2022 vont se pencher sur la crise sécuritaire en RDC. Merci Robert Ndaye pour faire ce qu'il y a en quelques lignes. Merci. 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 ... 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